Coucou et bienvenue sur channelscrap voilà je vais vous montrer quelques petites réalisations que j'ai fait j'ai fait trois petites réalisations toutes simples que j'avais vu un petit tuto sur la chaîne de bella c'est d'ailleurs je vous invite à aller voir sa petite chaîne car elle fait de très 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 jolies choses je vous en ai déjà parlé c'est bella farfalina scrap elle nous avait montré comment décorer ses pots de colle vous savez des pots de colle tout simple comme ceci voilà écoutez moi j'en ai fait aussi voilà je d'un coup j'en ai fait deux voilà donc mon premier il se présente comme ceci voilà donc je vous montre donc c'est un peu de colle donc là pas de souci pour le tenir et pour coller voilà donc je vous explique comment ça s'est fait donc j'ai fait j'ai pris des tissus à poids je les recouverts ensuite et tout ça s'amovible on peut changer tout ça après j'ai mis de la dentelle ici avec des perles ici de la dentelle j'ai mis un petit noeud ici avec une petite perle j'ai mis un petit truc là de petit cadre de chez action avec une petite petite photo une petite oursonne dedans avec du un brin de tulle là j'ai mis pour la fermeture du pot comment un petit ruban avec une petite fleur donc après rien ne m'empêche de dévisser voilà tout simplement et je revisse mon peu de colle attendez je le remets bien sinon je vais avoir des petites petits problèmes voilà et pour cacher le petit bouchon qui était là rouge c'est naturellement il y a des bouchons rouges sur les trucs à deux cols comme ces machins là là donc et bien moi ce que j'ai fait hop je suis venu à adopter ceci donc voilà et mon petit bouchon il est à l'intérieur comme ça on ne voit pas voilà je peux le remettre comme je veux et l'enlever comme je veux voilà tout bêtement du coup j'ai fait cette première décoration voilà comme ceci tout simplement ensuite j'en ai refait un deuxième pot et je l'ai fait plus simplement comme ceci voilà donc là c'est pareil j'ai caché le bouchon quoi qu'on voit encore un peu alors qu'est ce que je veux dire bon bah tout ça tous les deux les deux pots de cordes hop on peut les enlever moi ce que j'ai fait j'ai même enlevé l'étiquette voilà parce que les étiquettes bas sur ça vous pouvez les enlever prenez bien comme ceci le début comme ça faites ça et ça s'enlève tout seul donc faut tout bien prendre en même temps que je vous montre faut un petit peu de patience un presse tout se décolle en même temps mais il suffit d'attraper tout en même temps voilà comme ceci et vous tirez et ça s'enlève tout seul voilà désolé pour le bruit voilà et ça s'enlève tout seul donc après hop et hop on peut réadapter sur n'importe quel pot voilà et l'autre pareil donc vous voyez ça va tout seul voilà donc là j'ai mis du tulle rose qu'on trouve de chaque action avec de la dentelle comme ça et là j'ai mis un petit nœud avec une petite fleur et j'ai mis de la dentelle autocollante de chez action ainsi qu'autour là et là j'ai mis une petite fleur voilà tout simplement ensuite ce que j'ai fait j'ai vous savez que j'avais acheté une bougie avec une forme de tasse chez action je l'ai décoré mon petit pot voilà donc j'ai mis un petit coeur un petit nœud avec une petite fleur et là j'ai remis donc c'est un nœud blanc là j'ai mis un nœud rose avec la même petite fleur sur la petite taillère comme ceci tout simplement donc c'est pareil pour enlever votre peau il n'y a pas de problème donc moi je vais faire brûler ma bougie et puis après je mettrai des autres choses dedans comme ça ça me permettra de garder mes petits pots et comme ça ça sera décoré je l'ai trouvé chouette ce petit pot là c'est à moins d'un euro chez action c'est une bougie et parce qu'il y avait la petite taillère et ça j'ai trouvé chouette donc je l'ai décoré comme ceci c'est juste des petits embellissements comme ça que j'ai fait pour moi pour que je puisse les garder ici et transférer ma colle etc c'est vrai que décorer un tube de colle ça fait que c'est plus joli quand même c'est plus agréable à l'oeil il faut rappeler j'ai fait mon petit pot aussi que je vous ai montré en tuto mon petit pot bougie avec mon petit ours que j'ai fait et ça sent le pain d'épices donc j'adore ça tient très bien voilà donc y'a pas souci pour ouvrir ma bougie hop j'ouvre comme ça mon couvercle avec le petit tout ce que j'ai fait en plate donc là et ben j'en ai fait un deuxième là et je compte là j'ai encore un j'allais encore un qui sèche et après je vais faire un tuto sur une bommine altérée avec le petit ours voilà donc et puis écoutez je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur sa scrap bisous bisous